liker et partager on va vous montrer voici ce que les bandits aujourd'hui bon en fait les bandits du cnrd ils n'ont rien compris vous avez vu les images ils étaient sur l'axe tout ce que je vous ai dit ici l'argent des milliards et des milliards que les bandits ont fait sortie transition ils n'ont pas construit d'hôpitaux et transition presque tous les carrés fous de la capitale à l'intérieur du pays sont dégradés les bandits qui ont parlé de développement c'était pas ça leur souci les bandits ont pris l'argent du contribuable guinéen pour aller acheter ses équipements contre le peuple de guiné mais inchallah si je le veux bien vous allez échouer dedans si vous pensez que vous impressionnez vous faites peur aux gens même aujourd'hui les gens sont sortis et les gens sortiront trop c'est trop et je vais dire aux procureurs soi-disant de la république aucun parti politique n'a appelé c'est la société civile c'est le peuple eux ils demandent la libération de fournique et mangue donc vous n'impressionner personne vous êtes des comédiens vous êtes des comédiens vous êtes des comédiens regardez vous sortiez communiquer nanani nanana aucun parti politique voilà c'est les activistes qui ont appelé à des manifestations donc si vous n'avez rien à dire ferme ta gueule falu dumbouya si tu es fâché là moi je suis aux états unis si tu sais que tu es un vrai procureur que la justice là ça marche là pour te plaindre contre moi j'ai dit bien ferme ta gueule coprocureur de la république falu dumbouya vous n'avez même pas honte c'est ça la justice c'est ça la justice même le problème interne d'un parti politique même un problème concernant un parti politique baouri a été démis de ses fonctions ici baouri est ce que la justice guinéenne vous étiez là toi et ton ancien patron de chaleurette est ce que le gouvernement du présent qu'a connu c'est impliqué dans ça pour dire la justice fait ça j'ai dit bien ferme ta gueule falu dumbouya aujourd'hui on kidnappe les gens le porte-parole du gouvernement sort se flanquer ousmann gawal pour ça dit pour jouer avec la vie des gens oui on doit kidnapper les adultes vous trouvez ça normal vous trouvez ça normal et vous vous flanquez maintenant parce que le peuple est fatigué le courant que le peuple demande là au temps du présent qu'on ne le demandait pas le courant que les gens demandent aujourd'hui à konakry on ne demandait pas la vie chère aujourd'hui on kidnappe les gens paie le peuple on doit croiser nos bras regardez les bandits faire ce qu'ils veulent j'ai dit bien falu dumbouya ferme ta gueule coprocurant de la république si tu es fâché porte plainte contre moi qu'a des mois de comédiens comme ça là vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte la manifestation reste maintenue trente trentièmes premiers partout sur l'étendue du territoire parce que les gens de ce qu'on a créé hé lagineke tant qu'on ne se lève pas le pays là est vendu et je vous rappelle pour ça la Côte d'Ivoire il y a eu troisième mandat la France n'a jamais sorti ses griffes aujourd'hui Bala Samoura Bala Samoura aujourd'hui le tensionnaire Christophe que j'ai montré la photo dans ces deux jours là ils sont soutenus téléguidés Mamadi était légionnaire vous savez au départ ils ont trompé tout le monde la gineke c'est de la manière dont nous avons dit nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage comme ils sont en train de le faire aujourd'hui il faut que Bering Akili esprit 58 parce que l'Anse-en-Akoté est venu il ne les a pas donnés nos richesses le président Fakonde sinon il n'y a pas plus français que le président Fakonde il y a quel opposant aujourd'hui même Mamadi Dumbuya il y a qui qui a des amis en France mais le président Fakonde parce qu'il avait coupé le gâteau de la France tant que la France ne gagne pas sa part dans le gâteau en Afrique Paul Biya 40 ans on parle de démocratie on parle d'alternance ils ferment leur gueule je n'ai rien contre le président Ouattara la Côte d'Ivoire c'est le choix des Ivoiriens mais ils n'ont pas ouvri leur gueule pour dire quelque chose au présent fort Nya Singbe fort Nya Singbe la France n'a pas ouvri sa gueule pour dire quelque chose mais lorsque le président Fakonde c'est-à-dire le projet Simandou lorsque le président Alfa Konde a retiré a gagné le procès contre Bernie Steinmet un multinational français vous savez les états français la France à quoi ils ont quoi rien c'est-à-dire ils veulent des chefs d'état africains qui acceptent de donner des marchés des grands marchés à des multinationales de la France les impôts sont payés où ? en France ils viennent piller la bauxite ils payent l'impôt à la France l'état français eux ils développent leur pays leurs routes ils font le développement pendant ce temps nos états ne peuvent pas je vous ai dit prenez l'exemple sur le Congo prenez l'exemple sur le Congo le président congolais aujourd'hui Kobay sait qu'on utilise faire les écrans les écrans emplacements aujourd'hui mais regardez ce qui se passe au Congo devant tout le monde ils ont voulu faire un coup d'état au président ça a échoué le président congolais a compris ils sont en train d'armer des groupes contre le président congolais M23 mais on allait tuer Kadhafi on dit non c'est rentré c'est sorti l'Ukraine on dit non on est en train de les aider pour la démocratie pendant ce temps le peuple congolais est déplacé à cause de quoi de la richesse du Congo c'est qu'ils veulent qu'est-ce qu'il dit a compris on va continuer à faire cette politique France-Afrique c'est pourquoi j'ai dit je n'ai rien à dire pour le Mali le Burkina ils sont dans leurs droits on ne peut plus continuer et le coup d'état en Guinée était contre le président Alpha Condé tout simplement Simandou parce qu'il n'a pas laissé Simandou dans les mains du multinational français Bernie Steinmet pour piller nos richesses parce que ce que Simandou va rapporter à la Guinée c'est trop mais c'est la France qui veut manger c'est la France qui veut manger la part de la Guinée et c'est pourquoi ils ont enlevé le président Alpha Condé vous savez autant du président Alpha Condé vous attendez droit de l'homme droit de l'homme droit de l'homme mais ce n'est pas les mêmes personnes qui étaient là les foliques qui étaient opposés au régime du président Alpha Condé droit de l'homme où est Fonike Mange la France parle de Fonike Mange la France fait quelque chose pour Fonike Mange elle a Seloudale qui était l'opposant principal du président Alpha Condé où est le président Seloudale aujourd'hui la France parle de Seloudale aujourd'hui la France fait quelque chose pour le retour de Selou je vous ai dit la France n'a pas d'amis la France n'a que des intérêts il faut que les Guinéens ça n'a rien à voir avec ils ont ces coutures qui ont fait non là il a compris il n'a pas accepté de donner ils veulent des marionnettes comme les Dumbuya ils veulent des bandits vous avez vu le Burkina le Mali ils ont compris depuis longtemps que le bandit n'est pas dans leur esprit Mamadi est un légionnaire Mamadi est un légionnaire d'abord sa femme est une gendarme française vous le saviez déjà sa femme est une gendarme française aujourd'hui du côté de Kigali allez-y vous allez demander ce que la dame est en train de faire là-bas mettez le cœur parce qu'ils vont beau signaler ils ne pourront pas vous allez beau signaler attendez il y a la photo de l'autre ici voilà regardez un gendarme regardez et Bala Samoura c'est la gendarmerie il est en tenue de la gendarmerie guinéenne ils ne font que signaler regardez ici le même monsieur est là parmi les gendarmes guinéens quand j'entends les bandits des gangsters venus se flanquer aux Nations Unies nous sommes souverains nous sommes des panafricanistes je vous dis Dumbuya c'est un bandit Dumbuya c'est un marionnette Dumbuya est un pion de la France le coup d'état contre le président Fakondi la France est derrière c'est pourquoi j'ai dit aux gens tant que vous parlez du troisième mandat vous légalisez mais si c'était pour le troisième mandat est-ce que le bandit serait en désaccord avec aujourd'hui El Asseloudale est-ce que le bandit serait en désaccord avec Sidi Atouré la vérité est en train de triompher et tout le monde est en train de voir tout est autour du projet Simandou tout tourne autour du présent c'est-à-dire tourner autour du président Fakondi parce qu'ils n'ont pas eu d'intérêt en Guinée parce que le président Fakondi avait fermé le robinet Simandou qui était dans les mains de Bernie Steinmet voici tout le problème la Guinée qu'a moukélima lèvons-nous pour ne pas que ces bandits là vont compromettre l'avenir de la Guinée la chance que la Guinée a eu le présent Alpha Kondi les relations les hommes les soros ici aux Etats-Unis ont aidé la Guinée pour pouvoir récupérer Simandou mais si nous laissons les gens là les rieux les compagnies là viennent ici avec ces gens là c'est fini pour la Guinée parce qu'il faut avoir des vrais hommes il faut avoir des réseaux pour pouvoir encore reprendre parce que maintenant celui qui va venir ils vont le menacer les compagnies là vont piller nos richesses ils vont continuer à piller devant nous la Guinée ne va rien profiter et aujourd'hui les bandits ils sont coincés aujourd'hui ils sont en train de demander de l'argent ticket d'entrée mais pour avoir ce ticket d'entrée vous savez les compagnies demandent certains points c'est-à-dire eux-mêmes ils savent que s'ils s'engagent à donner et que Mamadi peut sortir à tout moment Mamadi c'est une mangue ça on le dit à Rue Tinto le jour qu'on va faire le coup d'état à Mamadi c'est-à-dire l'enlever c'est tout le peuple donc Rue Tinto il faut mettre ça en tête vous mettez votre argent en jeu c'est vous qui allez perdre vous mettez votre argent en jeu c'est vous qui allez perdre donc c'est le ticket d'entrée l'argent là que les bandits sont en train de demander mais pour l'avoir il faut aller aux élections au référendum la Guinée cabira kolonto l'UFDG est opposé à ces bandits là l'UFDG ANAD le RPG arc-en-ciel UFR et c'est l'ancien fichier qui est là qu'ils vont aller au référendum pour valider leur nouvelle constitution et Mamadi Doumbouya sera candidat libre dedans vous pensez que le peuple de Guinée va voter pour que le bandit Mamadi Doumbouya la candidature de Mamadi Doumbouya soit validée donc ils veulent forcer la situation faire ce mascarade pour dire à Rio Tinto que les Guinéens mais on le dit Rio Tinto vous êtes conscient qu'aujourd'hui Mamadi n'est pas aimé dans le pays il est en train de gérer le pays avec un bras de fer il est en train de traumatiser le peuple de Guinée mais le jour qu'il va sauter tout ce que vous avez signé nous allons mettre à la poubelle ça on vous le dit clair et net ils n'ont pas été élus par ils n'ont pas été élus par le peuple donc ne mettez pas votre argent en jeu donc les gens on a tous compris aujourd'hui que le coup d'état de ces voyous ce n'était pas pour la démocratie ce n'était pas pour l'état de droit et déjà on voit on est en train de kidnapper les gens arrêter les gens faire disparaître les gens donc la Guinée je ne comprends et aujourd'hui c'est ceux qui ne veulent pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas et moi je ne veux pas que je veux pas que je veux pas donc la communication c'est 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 Bandy et la Guinée en otage ils ont pris le pays en otage ils étaient en mission je me dis c'est un légionnaire et aujourd'hui ils sont commandés par des officiers français je vous ai montré l'exemple de Christophe vous le voyez c'est un gendarme pas que Christophe il y a d'autres parce que nous avons nous avons fait une enquête sur lui lorsque nous avons vu il y a d'autres encore parce que nous avons fait des enquêtes sur Christophe mais ils sont nombreux aujourd'hui tout est dicté à la Guinée ce n'est pas pour rien le Burkina le Mali ils se sont levés c'est ce qui est caché la Guinée la Guinée est récolonisée encore à travers Mamadi Doumbouya ce que la France a perdu en 58 ils viennent de récupérer ça avec Mamadi Doumbouya le coup d'état ce n'était pas pour la démocratie les français ne parlent pas de Fonikea les français ne parlent pas de El Asseludane les français ne parlent pas de ce qui s'est passé au Tchad l'opposant personne ne parle de ça les français ils savent aider ils parlent de droit de l'homme mais le Congo aujourd'hui un pays francophone ils n'envoient pas leurs satellites tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont envoyé contre la Libye la France n'envoie pas ça aujourd'hui du côté de la RDC pour aider le président Keseke pour lutter contre M23 ils ne le font pas la France ferme sa gueule c'est comme ça je vais dire contre le coup d'état c'est à dire le troisième mandat en Côte d'Ivoire ils n'ont rien dit contre le président Ouattara mais en Guinée parce que tout simplement le président Alpha Kondé les marchés avaient fait face à la Chine voici tout le problème voici tout le problème le coup d'état ce jour là d'autres avaient vu des mercenaires d'autres parce qu'ils voulaient le changement ont même applaudi sans chercher à comprendre qu'on va payer des mercenaires pour venir tuer vos frères des militaires guiniens le 5 septembre tout le monde a vu les images on en voit des mercenaires vous étiez tous témoins de ces images la guiné au moins le temps nous a donné raison si on n'avait pas pris tout ce temps quelqu'un venait dégager Mamadi quelques mois seulement après le coup d'état on allait dire hey voici le patriote ils sont venus enlever le patriote mais le temps nous a donné raison tout le problème de la guinée aujourd'hui c'est la France qui est derrière Idi Amin sa femme est où ses enfants sont où en France Bala Samoura sa femme elle est où en France Mamadi Dumbuya sa femme gendarme française Amara aujourd'hui ses enfants ils sont où au Canada donc c'est pour vous dire que ces gens là s'en fout de ce qui se passe du pays c'est pas leur affaire je viens de vous montrer les images voilà lorsque je vous disais que ils sont en train de prendre l'argent du contribuable pour acheter des blindés contre le peuple hier parce qu'ils avaient tout caché les salauds disaient ici non d'un maraudiment maintenant le moment décisif arrive la durée de la transition c'est déjà terminé maintenant maintenant ils font sortir ces véhicules qu'ils vont intimider qu'on va faire un parade sur l'axe on va tout brûler sachez qu'on va tout brûler mais le peuple ne restera pas assis pour vous regarder ça on vous le dira non Djibadja qui était lui aussi sa famille en France on sait tous ces gens là ils ont leur plan B chaque semaine c'est des milliers de dollars qu'ils envoient par les transactions marchénois ils pensent qu'on n'est pas informé de ça Amara aujourd'hui c'est un chauffeur qui conduit ses enfants à l'école il a acheté une maison là-bas on vous a montré les biens de Amara en Guinée on vous a montré les biens de Amara des bandits qui viennent d'arriver des guignols qui viennent d'arriver dans le souper de table et ce sont ces guignols là qui pilotent le projet Simandou ce n'est pas l'affaire de Seloudalé ce n'est pas l'affaire du président Fakone ce n'est pas l'affaire du parti politique c'est un légionnaire c'est un bandit quelqu'un en mission oui la France est derrière on le dit et on le répète voilà voici un maudit qui est là comment mes enfants vivent où voici un maudit qui parle toi je ne sais pas Abaka Diallo moi en Soudamaro je vous ai dit parce que vous les idiots tu vas beau parler tu vas beau parler vous les idiots vous n'allez pas comprendre quand je dis eux c'est eux qui sont en train de voler nos recettes aujourd'hui c'est eux qui sont en train de signer des contrats qui vont compromettre l'avenir moi en Soudamaro je suis venu dans le cadre de Divi mon papa n'a jamais mon papa biologique n'a jamais travaillé dans le gouvernement aucun membre du gouvernement moi d'abord j'étais aux Etats-Unis avant que le président Fakone ne devienne président donc idiot qui parle là moi je fais mon Uber quand je sors je ne travaille pas à l'ambassade de Guinée ici je ne mange pas l'argent du contribuable guinéen moi quand je sors je vais faire mon Uber toi idiot là tu veux faire les comparaisons moi quand je sors je vais faire mon Uber c'est ça parce que vous êtes bornés quand j'ai mes enfants les postes qu'ils occupent là est-ce que leur salaire peut entretenir toute leur famille des idiots comme ça quand on parle des bornés vous ne comprenez pas vous êtes assis aujourd'hui médias fermés tous les médias fermés le pays est géré comment qui va parler et d'ailleurs ce que les gens ne savent pas même les médias en ligne Guinée News vous savez que ça appartient à Youssouf Boundou qui est directeur quoi là secrétaire je ne fais pas quoi le patron aussi de médias Guinée tous ces gens là travaillent dans le gouvernement il y a eu une rencontre secrète entre eux pour dire tout ce qui se passe les exactions même ils ont tiré sur un enfant aujourd'hui ils ont demandé à tous ces médias là de ne rien dire de ne pas publier sur ça mais tous ces médias là sachez que le jour qu'il y aura le changement c'est vous qui allez perdre ça je vous le dis le jour qu'il y aura le changement attendez je vais vous montrer encore ces images ils ont fermé les médias pour beaucoup de raisons vous avez vu le jeune qui a été blessé je ne peux pas trop approcher vous savez que Facebook il y a de ces choses qu'on ne peut pas trop le sans voilà vous voyez dans cette distance même s'il signale il ne peut rien contre ma page vous voyez l'enfant vous avez vu d'accord c'est pour vous dire que ces médias là aujourd'hui ont reçu de l'argent Bala Samoura vous avez vu les images aujourd'hui vous avez vu les images des blindés ils sont sortis voilà minute vous avez vu donc des blindés Bala Samoura pense que la fin là que non qu'ils vont rester éternellement Bala Inch'Allah Inch'Allah vous allez tomber et je demande à tous les Guinéens de se rappeler en 2009 le peuple de Guinée avait prié et c'est ce que nous devons faire partout sur l'étendue du territoire dans nos mosquées dans nos églises dans nos maisons ce qui est bon pour le pays qu'Allah fasse cela quels que soient leurs gris-gris les marabouts qu'ils ont envoyés les indiens qu'ils ont envoyés les sacrifices sataniques qui sont en train de faire le pouvoir de Dieu de Allah c'est plus fort que ça donc tout le monde doit prier comme nous l'avons fait en 2009 les gens ont prié Dieu qui sont en train de faire mais si on est assis on ne s'aime pas moi seulement c'est cette prière que je vais dire aux gens la Guinée qui est en train de faire Dieu mais tant qu'on est dans l'individualisme la Guinée qui est en train de faire ça la Guinée qui est en train de faire la Guinée qui est en train de faire c'est la Guinée la Guinée qui est en train de faire que tout le monde prie mais tant que nous sommes dans l'individualisme tout le monde doit prier mais pour dire la Guinée qui est en train de faire les gens vont dégager il faut que nous soyons sincères d'abord ce que nous voulons d'abord nous demandons à Allah de le faire sinon nous voulons qu'ils ne font pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils ne font que c'est à dire qu'ils ne sont pas qu'ils ont vraiment pour endormir pour diviser les Guinées nous avons dit qu'ils ne font pas qu'ils ne font pas qu'ils n'ont pas qu'ils ne font pas qu'ils ne font pas qu'ils ne font pas donc partager la nouvelle aux Guinéens de faire beaucoup de prières dans les mosquées il n'est vraiment pour que Djibandie Rassiga Djibandie Rassiga le combat continue MSP, les soldats patriotes réveillez-vous la mangue est mûre la mangue est mûre pour que Djibandie Rassiga le combat continue et voici pour ceux qui n'avaient pas vu le document j'espère que vous avez vu le document deuxième partie le candidat à l'élection présidentielle co-condition condition voici ce que le CNT il vient encore de publier j'espère que vous avez reçu être Guinéen d'origine né de parents dont un ou moins est Guinéen d'origine avoir sa résidence principale en République de Guinée jouit de ses droits civils et politiques être certifié en bonne santé physique mentale par un collègue multidisciplinaire de médecins est assermenté être âgé de 35 ans au moins et 80 ans en plus être présenté soit par un parti politique en conformité avec la constitution et les lois soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage requises joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens vous savez tout ça là tout ce cinéma le bandit Mamadi Dumbuya c'est sa candidature tout ce qu'on est en train de voir Médansakouruma Mamadi Dumbuya Bala Samoura Idi Amin tous les commandants d'unité de la police de la janamérie de l'armée c'est qui va en découdre vous êtes responsable et les bandits aimaient le dire dans leur prise de pouvoir il ne faut pas répéter les erreurs du passé les dadis aujourd'hui le président dadis les chogoros les tumbas aujourd'hui ils sont en procès pour le 28 septembre même chemin même chemin on te dit vous traversez ici vous allez vous noyer l'autre est passé il s'est noyé toi encore tu veux passer là-bas pour aller te faire noyer tu penses que les gens vont regretter ou ils vont dire ah ils vont dire c'est bien fait donc vous voulez forcer la situation c'est quand ça va dégénérer demain les partis politiques les leaders les gens sont allés à l'école pour ça bande de vous rien retournez dans les casernes bande de bandits que vous êtes on dit l'armée c'est dans les casernes pas dans les palais bande de voyous donc si vous pensez que les politiques ou le peuple de Guinée avec la souffrance que vous êtes venu imposé depuis le 5 septembre sur le peuple de Guinée on avait le courant il y avait du travail c'est seulement oui ceux qui étaient opposés au président qui ne devaient pas se présenter ça c'était le seul issue mais l'alternance le résultat qui compte c'est la bonne gouvernance le sac de riz était à 200 et quelques 230 nous sommes à près de 400 000 les conditions de vie des Guinéens les bandits vous êtes venu tout changer donc si vous pensez que ce peuple d'ailleurs Mamadou Doumbouya l'a dit j'ai joué la vidéo hier il dit que le peuple ne se laissera pas faire d'ailleurs je ne vais pas il faut que je joue la partie ça veut dire on doit vous rappeler vous êtes têtus vous êtes têtus et si vous pensez que ce peuple a peur avec les appareils que vous avez acheté vous n'avez rien compris quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre déjà quelqu'un qui est terrorisé il faut qu'il se libère c'est ce que vous n'avez pas compris c'est la partie là que vous n'avez pas compris regardez moi des bandits comme ça quand vous allez terroriser les Guinéens si vous voulez il faut réduire le débit de connexion encore à Konakry parce que une fois qu'on commence le live les bandits réduisent le débit de connexion à Konakry parce qu'ils ne veulent pas que les Guinéens nous écoutent des bandits comme ça générique je pense qu'il faut vraiment adapter et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire des fois bleueuse et des fois très heureuse nous en tant que nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice à notre pays donc les remèdes étrangères qui sont de l'étranger nous ne sommes pas contre vous ne voulez pas les médicaments qui arrivent d'ailleurs écoutez à quand les élections sont plus transparentes dans ce pays est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guillemets avec l'incrisivité et après la transition dès que l'Assemblée nationale est mise en place c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par le communal après législative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir se terminer car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la sauce comme toi-même tu l'as dit que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la sauce publique mais m'a dit c'est là-bas toute personne qui va mourir Dieu sait pourquoi ils sont morts mais c'est vous qui allez dégager vous les bandits les gangsters tu es venu tuer les Guinéens ici la garde présentielle il y a qui est taré qui a été une fois tous ces gens tes petits diane ça c'est c'est regarder le pays aujourd'hui et c'est Simandou aujourd'hui la Guinée dit ici il y a nous il y a nous Simandou c'est dix français parce qu'il y a une seule française il y a un bel Français il y a l devoir de famille ici ni france protégé à l'écran bala de monnaie tonneau cni si mandou fono la gne la gne moumès jisi ni ferme ma confono and d'en ta delou wato heres rôla féminin quoi d'ifo à la gine moulou nato kabara nini djamana mikono bandi l'uefe kajamana olé roti entre kajamana jamana a revenu betakadi toluma à l'effet intakabla à loudjou faro walla ya te kanyak rafou c'est koutoure ma diephe mma olé allez maman amour de loup qu'ils sont de s'écoutourer maintenant vous êtes tous en train de voir clair maintenant parce qu'ils sont venus vous tromper franakalu on vous a trompé le mouvement s'écoutourer on vous a trompé maintenant la vérité devant tout le monde vous pensez que j'ai donné le nom de l'aéroport qu'oça on allait dit voilà maman dit maman dit c'est un menteur maman dit s'en fout il est venu tromper tout le monde tout le monde ce bandit là donc alkan n'yamakadi concordi befou aïa marafon n'yano bekamol takadouni betaye donc merci à tout le monde le combat merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501